Et au moment, avant de saisir le juge d'instruction, de désigner le juge d'instruction, le procureur, par l'enquête qui est réalisée au tout début, par l'absence d'aspérité dans la vie de Lucas avant sa disparition, il va décider d'ajouter au-delà de disparitions inquiétantes pour séquestration et enlèvement. Donc ça, c'est peu fréquent en France. Alors, autre hypothèse, Lucas aurait également été aperçu cet automne dans un centre commercial avec une femme plus âgée. Donc il y a eu un témoin, effectivement, qui aurait vu Lucas accompagné de cette femme en train de faire les magasins dans un centre commercial à Avignon, proche de notre domicile. Vous accordez du crédit à ce témoignage ? Alors, ce témoignage reste un témoignage. Donc les personnes ne sont jamais sûres à 100%. Nous, on a rencontré le monsieur qui l'a vu et puis la jeune fille qui connaissait Lucas avant, qui ne l'a vu que de trois quarts. Mais cette photo, notamment là, du 7 mars, il ne reconnaît pas Lucas. Il reconnaît la photo du mois de septembre sur l'avis de recherche. Donc moi, j'y accorde de... Je ne crois pas que ce soit lui. Les enquêteurs, je pense que vous direz le... Ils présentent plusieurs photos, normalement. Bien sûr. Et il faut vraiment reconnaître la personne sur toutes les photos. Et là, ce monsieur, voilà, en notre présence, il a des restissances sur les autres photos. Je vais vous dire, quand on est enquêteur, on prend, surtout dans ce genre de situation, tous les témoignages et on vérifie absolument tout. D'autant que là, il n'y a pas grand-chose. Je ne sais pas... Chaque témoignage qui se présente est pris comme s'il était vrai, comme s'il était sérieux, comme s'il était crédible. Bon, quand ça ne débouche sur rien, on le met dans un coin, mais on le garde quand même. On ne ferme rien. Rien n'est mis au fond d'un tiroir. On essaie de tout exploiter, mais vraiment tout exploiter. Alors c'est vrai que dans ce genre d'affaires, au début de l'enquête, il y a beaucoup de témoignages qui arrivent. Parce que la télévision en parle, la radio en parle, les journaux en parlent, la photo de l'enfant est parée un peu partout. Donc il y a un tas de témoignages qui sont plus ou moins fiables, plus ou moins crédibles. Mais ça n'a pas d'importance. Chaque témoignage est pris au sérieux et une enquête est faite à partir de toutes ces déclarations. Donc en fait, il y a surtout un témoignage qui nous paraît le plus crédible, y compris la police. Et ça s'est passé le lundi 23 mars, donc c'est 5 jours après la disparition. Donc c'est en fin d'après-midi dans un village à une quinzaine de kilomètres de chez nous, proche de la zone où il est parti en fait, parce qu'il y a eu les chiens qui ont fait des recherches. Donc ce témoignage, voilà, la personne fait vraiment une reconnaissance visuelle. Il y a eu plusieurs interrogatoires, la personne n'a jamais bougé, enfin voilà, elle paraît crédible. Donc ça serait le seul témoignage de vie qu'on aurait de Lucas. Évidemment, vous pensez bien qu'on s'y raccroche, voilà. Les jours où on est découragé, on se dit bon... C'est quoi le témoignage ? En fait, il l'a vu marcher au bord d'un chemin, voilà, mais il l'a bien vu, quoi. Tout seul ? Voilà, tout seul, avec son sac à dos, et il se dirigeait vers le nord. Voilà. Donc est-ce qu'après, il aurait fait une rencontre fortuite ? Ça a pu démarrer par une fugue, et puis une rencontre fortuite, une séquestration par la suite ? Voilà, on ne sait pas. C'est ce qui tourne dans notre tête, quoi. Et puis vous auriez reçu un message anonyme ? D'une personne qui disait que Lucas allait bien, qu'il aimait sa famille, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, voilà. Bon, l'enquête se poursuit. Je suis assez prudent avec tous ces témoignages. Dans le cadre de la disparition d'Estelle Mouzin, on a eu beaucoup de témoignages comme ça, dont un qui provenait d'Avignon et qui nous faisait « j'ai enlevé la petite », etc. Ça avait l'air crédible. En fait, on a identifié l'auteur de cet appel. C'était un type extrêmement malsain qui a été mis en examen, incarcéré, parce que c'était un faux témoignage. Et ces faux témoignages, dans ce genre de situation, c'était absolument odieux. Mais là, c'est anonyme, donc... On peut, de temps en temps, à partir de la téléphonie, du bornage, etc., remonter jusqu'aux appels...